Voilà, ça y est, on est parti. Bonjour Driss. Bonjour Clémentine. Enfin, je te vois de vive voix face à face, pardon. Voilà, on se voit en face à face. Exactement. Et de vive voix également, puisque nous avons parlé par le truchement des téléphones, internet, etc. Alors Driss, où en es-tu de ton activité ? Eh bien écoute, ça fait maintenant 7 mois que je me suis lancé. Je suis toujours en phase de défrichage, parce que c'est quand même une activité qui demande du temps, de l'investissement. Et le retour ne se fait pas forcément immédiatement, sinon tout le monde le ferait cette activité. Donc je continue à travailler, je garde le moral et je suis toujours au temps d'outil. Super. Alors dis-moi, quelle est la plus grosse difficulté que tu rencontres actuellement ? La plus grosse difficulté que je rencontre aujourd'hui, pour être honnête avec toi, c'est de parrainer des gens, parce que les gens en France ne savent pas ce que c'est que le MLM. Et quand tu leur expliques, c'est un aspect négatif qu'ils ont de cette activité-là, contrairement aux pays anglo-saxons. Donc c'est l'esprit fermé qu'ont les gens en France de cette activité-là. D'accord. Pour développer vos réseaux. Le message est bien reçu pour tous ceux qui sont dans le MLM également. Quelle satisfaction tu trouves à cette nouvelle profession ? Alors j'en ai deux. Une à titre personnel. Excuse-moi d'utiliser cette expression un petit peu familière, mais je suis très bien dans mes baskets. Et deux, c'est de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés dans mon activité à pas passer. C'est des gens que je n'aurais jamais rencontrés, donc aujourd'hui je vois de nouvelles personnes. Et j'apprends beaucoup. Donc une reconversion heureuse. Tout à fait. Super. Dis-moi, as-tu un conseil à donner à une personne ? Je sais qu'on l'a déjà écrit sur le premier article, mais redonne-en peut-être un autre ou le même. Alors moi, si j'ai un conseil, si tu peux me permettre, je ne sais pas si je suis la bonne personne, mais je pense que lorsqu'on arrive à un moment de sa vie où on voit que ça ne bouge plus, je dirais qu'il faut arrêter de se plaindre et de passer à l'action. D'accord. Message reçu. Un animal totem peut-être pour toi, Driss ? Alors, je pense au cheval, par son allée en majestueuse. J'ai toujours en tête cet esprit du chevalier servant sur sa belle monture. Et puis je pense que c'est un animal qui est très intelligent, qui est très beau, qui est très élégant. Voilà pourquoi je pense être attiré par cet animal-là en premier jour. Eh bien, merci beaucoup, Driss, de t'être prêté au jeu. Je t'en prie, Clémentine. À très bientôt. À très bientôt.